Que le Seigneur bénisse, et nous sommes encore dans la joie d'être là. Notre Seigneur est bon, est fidèle. Amen. Le frère a médité sur la bonté de Dieu, et combien il guérit, et combien il guérit, et combien il guérit. Amen. J'ai médité sur la fidélité de Dieu, et j'étais médité sur la bonté de Dieu. Un peu similaire. Amen. Donc dans Matthieu, que nous avons lu là, nous allons voir encore la pensée avant d'évoluer. Donc Matthieu, au chapitre 8, Matthew 8. Avant que je n'oublie, ça se pourrait que le frère Félix, Chicaïa, soit avec nous le jeudi. May be brother Chicaïa, Félix, will be with us on the first day. Amen. Amen. Matthieu 8 Matthieu 8 Lorsque Jésus fit descendu de la montagne, une grande foule le suivit. When he had come down from the mountain, great magnitude followed him. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendu la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fit purifier de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Mais va te montrer au sacrificateur. Et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. May God be praised. C'est comme ça que le Seigneur agit. This is how the Lord acts. Amen. Amen. Il veut nous sauver. Il veut nous guérir. Il veut nous pardonner. Il veut nous pardonner. Amen. Amen. Il veut, il veut, il veut. He only wants, he only wants one. Amen. Amen. He's willing, willing, willing. Amen. Amen. La fois passée. Et la dernière fois, nous avons vu comment le Seigneur dit, Père, ce que je veux, ce que tu m'as donné, soit là où je suis. Là, c'est dans Jean 17, où le Seigneur, dans sa dernière prière, a demandé au Père qu'aucun ne soit perdu, mais que tous soient avec lui dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Le Seigneur a la volonté de sauver. Amen. Il a la volonté de donner la vie éternelle et de faire entrer ceux qui ont besoin dans le royaume des cieux. Le brigand à la croix, n'a eu qu'à demander, et le Seigneur le lui accorda. Amen. Seigneur, lorsque tu seras dans le royaume de ton père, souviens-toi de moi. Là où il sera dans le séjour de mort, si le Seigneur ne se souvenait pas de lui, il serait perdu. Amen. Mais l'Esprit l'a conduit à demander la bonne question. Ça, c'est encore une chose que d'être conduit, même dans la prière, parce que les gens demandent beaucoup de choses. Mais des fois, Dieu peut te faire grâce. Il demande ce que tu veux. Mais combien sauront demander la chose la plus importante? Parce que là, si ton âme est corrompue, tu vas demander les choses inutiles. Amen. Et remarquez, Salomon a eu l'opportunité. Et il demanda la sagesse. Et il demanda Dieu de lui donner la sagesse. Il chercha d'abord l'intérêt de Dieu. Et Dieu fut tellement content de lui qu'il lui dit, tu aurais pu me demander la gloire, l'argent, tout ça, mais tu n'as pas demandé ça. Mais tu t'es soucié d'avoir la sagesse de faire mon oeuvre. Amen. Et par conséquent, comme tu as demandé cela, je te donnerai tous les restes. Amen. Un jour, Frère Branham prêchait. Et une sœur cria Amen. Et le Saint-Esprit dit à Frère Branham. Demande à cette femme, qu'est-ce qu'elle veut, que je vais lui accorder maintenant-même. Amen. Et la prédication s'arrêta à cause d'un Amen. Just because of an Amen. Amen. L'Amen, c'est l'écho de la parole. Amen. Si la parole véritable est dans ton âme, la main qui sortira de ton âme, bougera le trône de Dieu. Alléluia. Et il fut demandé à cette femme, quel que soit ce que tu veux maintenant, Dieu te l'accorde. Oh, cette femme avait toujours le souci de voir ses enfants sauvés. C'est le souhait de tous parents qui aiment ses enfants. Parce que tu peux éduquer tes enfants, mais tu ne peux pas mettre l'amour de Dieu dans leur cœur. C'est une grâce. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, je veux le salut de mes enfants. C'était sa prière. Elle n'a pas dit, je cherche l'argent. Je cherche les maisons. Je cherche un bon travail. La prospérité. Elle a dit le salut de mes enfants. C'est ce qui est important pour moi. Amen. Et le Seigneur dit, par la bouille du prophète, cela te soit accordé. Alléluia. Tous les jours, elle voyait ses enfants jouer à l'église. Elle pouvait voir comment les enfants jouent à l'église. Ça fait mal aux parents. Lorsque vous êtes à l'église, quand tu vois tes enfants jouer, des fois, tu les regardes à l'œil pour passer un message. Mais la prophétie a fait dire que les enfants seront rebelles. Quand nous on grandissait, ton papa n'avait pas besoin d'ouvrir la bouche ou ta maman. Un coup d'œil seulement. C'était une communication spéciale. Tu pouvais comprendre exactement chaque coup d'œil le message derrière. Quand vos parents regardent à vous, vous savez ce message derrière. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette connexion entre les parents et les enfants. Ça, c'est le type de ce qu'il y a avec Dieu, bien-aimé. Nous ne sommes plus aussi en connexion avec Dieu pour communiquer pour savoir ce qu'il faut demander. Et pour savoir exactement ce qu'on doit demander. La Bible dit que nous ne savons même pas comment il faut prier. Amen. Quand on va dans Romains 8, on dit, le Saint-Esprit prénonça rapidement, bien-aimé. Amen. Dans Romains 8, que Dieu soit loué. Amen. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas parce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est un langage. C'est un langage. Les soupirs du cœur. Amen. C'est un langage. C'est le langage qu'avait Marie lorsqu'elle allait vers Jésus. Elle ne prononça pas un mot. Mais il y eut une communication. Il y avait la répentance. La supplication. Il y avait tout dans son regard. Cela s'est traduisit par les larmes qu'elle faisait couler. Et le Seigneur comprit exactement le message. Amen. Et ici, la Bible dit que le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des sœurs. Connaître la pensée de l'Esprit. Connaître la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'il y a deux façons de connaître la volonté de Dieu. Nous connaissons la volonté de Dieu par rapport à l'Église. Mais dans notre marche de tous les jours, connaître la volonté de Dieu, ça demande une connexion avec Dieu. Amen. Ça demande une relation personnelle avec Dieu. Nous avons besoin de la relation personnelle avec Dieu. Pour que Dieu te conduise parce que dans la vie, tu auras à prendre des grandes décisions. Tu auras à choisir. Amen. Il y aura des moments où tu seras devant deux chemins. où tu dois choisir à gauche ou à droite. Tu ne joueras pas au hasard. Amen. Tu vas chercher la conduite Amen. Et c'est dans des moments pareils qu'on se réjouit d'avoir Dieu. parce que tu prendras la bonne décision. Nous sommes dans un temps difficile. Dans ce temps, si tu pouvais rentrer dans les pensées des gens, les gens se posent beaucoup de questions. Beaucoup cherchent quoi faire. D'autres se demandent dois-je changer de pays? Dois-je retourner à l'Afrique? Dois-je faire ceci? Dois-je aller en dehors de Londres? Dois-je, dois-je, dois-je? Amen. C'est un temps difficile. Mais dans un temps pareil, le secours de Dieu ne manquera pas pour ceux qui cherchent sa face. parce que la Bible déclare que telle voix semble juste aux yeux d'un homme mais cependant c'est celle qui conduit à la mort. Alléluia. Remarquez, il y a des moments où les hommes ont eu à choisir. Un jour, Abraham et Lot ont eu à choisir. ils étaient devant une situation l'autre qui était venu par amour pour son oncle Abraham. Quand Abraham dit reste, il a dit à Abraham tu auras besoin de moi au cas où les brigands t'attaquent au cas où les choses sont difficiles. Moi, je suis plus jeune et vaillant. je veillerai sur toi. Abraham me dit d'accord, bien. Mais quand la situation devient difficile, Lot cherchait ses intérêts à lui. Mais rappelez-vous, Lot est un élu. C'est pour vous dire que même vos frères élus il y aura des moments où ils cherchera leurs propres intérêts. Alléluia. Amen. D'un côté il y avait le désert et de l'autre la verdure. Abraham dit à l'autre si tu vas vers la verdure moi j'irai vers le désert. Si tu vas vers le désert moi j'irai vers la verdure. Pourquoi Abraham avait confiance en Dieu ? N'importe où il allait le moment que Dieu était avec lui ça n'importait pas que ce soit dans la verdure ou dans le désert. Mais Lot a fait les calculs. Il a regardé le désert il a dit j'aime mon oncle mais le désert ce n'est pas facile qu'il aille que son Dieu l'aide là-bas. Lui il a choisi d'aller vers là où c'était facile mais Dieu savait comme la Bible le dit telle voie semble juste aux yeux des noms mais cependant elle peut mener à la mort. Un jour plus tard c'est Abraham qui allait vers le désert qui était devenu puissant et riche. C'est lui qui vint à son secours. Alléluia Pourquoi ? Parce que Dieu était avec lui. Peu importe là où tu te trouves n'importe dans quelle direction Dieu te met ce qui est important c'est que Dieu soit avec toi. Si Dieu est avec toi alors tu pourras dire si Dieu est pour moi il sera contre moi. Alors ici dans Romains 8 comme nous avons lu au verset 26 de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières mais l'Esprit lui-même ça c'est sans le secours d'aucune main sans l'influence de personne l'Esprit lui-même intercède Amen Amen L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables un langage pas humain Amen C'est le langage du coeur ou mieux le langage de l'âme Amen des choses des choses qu'on ne peut pas exprimer par des paroles c'est le langage comme je disais qu'avait une Marie Alléluia elle vint traversa la foule dans la maison et les gens l'insultaient les gens la découragaient mais elle a fermé ses oreilles parce qu'elle avait une soif dans son coeur elle savait exactement de qui elle avait besoin elle avait besoin du Seigneur il fallait qu'elle atteigne le Seigneur à tout prix ne pas ce que disent les gens ce que pensent les gens il fallait qu'elle arrive alors les curieux pouvaient ouvrir les oreilles pour entendre sa confession mais quand elle est arrivée là ils étaient décis il n'y a pas d'échange des paroles elle est arrivée devant le Seigneur les soupirs inexprimables de son âme elle a regardé dans ses yeux les larmes coulées et le Seigneur a reçu le message de son âme le message de l'âme est plus important que le message des lèvres car le Seigneur et l'esprit comprennent mieux le message de ton âme mais rappelez-vous le langage de l'âme dépend de ce qui est rempli dans l'âme alléluia remarquez David dit mon âme soupire après le Seigneur il dit exactement comme la biche soupire après un courant d'eau autant mon âme a soif t'étudiant lorsque ton âme a soif t'étudiant Dieu viendra vers toi le Seigneur a dit pour tous qui avaient faim et soif de la justice c'est pour ces gens-là qui sentent dans leur âme que la création cette vie n'a pas été juste pour eux ces gens-là ils savent à qui se tourner et Dieu ne les abandonnera pas il écoute leurs prières même leurs soupires l'exprimer la Bible dit il sait de quoi tu as besoin il sait ce que tu ressens même quand tu n'as pas parlé il sait lire les sentiments de ton âme dit Amen si tu as confiance en lui comme Abraham remarquez Abraham quitta sa famille tout ce qu'il avait pour se mettre en marche avec un Dieu qui lui disait va seulement va vers le pays où j'ai tendu de te conduire sans programme il ne sait pas où il dit je prends mes femmes mes enfants tout le monde je vais amener comme ça l'aventure il faut la foi nous disons que nous avons confiance en Dieu mais nous n'avons pas encore commencé à vivre par la foi parce que nous avons des projets ce n'est pas un péché que d'avoir des projets je veux montrer simplement le parallélisme entre la foi en Dieu et s'abandonner à Dieu Alléluia il n'avait pas de programme il avançait chaque jour il suffisait à sa paix et il était suffisant pour sa vie certaines personnes ne savent même pas comment ils vont vivre demain chaque jour ils rentrent grâce à Dieu demain prendra soin de lui-même mais dix ans après ils sont toujours là c'est la grâce Dieu mais remarquez Abraham s'est mis en marche il marchait sans savoir où il allait sans savoir ce que Dieu allait faire de lui mais Abraham devient grand et puissant tout le monde avait peur d'Abraham et même quand il rencontrait des plus puissants que lui Dieu les menaçait pour lui même si tu rencontres quelqu'un de plus puissant que toi et que toi tu as peur si tu t'es confié à lui Dieu les menacera pour toi pour Abraham pour Abraham c'était fini on avait pris Sarah sa femme et il savait qu'il ne pouvait rien faire et il savait qu'il n'avait rien à faire il n'aimait seulement aller dormir dans sa tête il s'est dit je dois choisir entre ma vie et Sarah et Sarah ma femme et c'était un choix difficile et c'était un choix difficile autant que je vive la vie me dit que Sarah était très belle elle était vieille mais belle quand Dieu te fait grâce même quand tu pries même quand tu pries au point qu'un roi l'a vu il n'avait plus la paix il dit moi je veux cette femme il dit moi je veux cette femme je veux cette femme on demande à Abraham c'est qui c'est ma soeur elle est ma soeur mais Abraham n'avait pas menti c'était la famille mais seulement il n'a pas dit toute la vérité il n'a pas menti il n'a pas dit toute la vérité alors il est allé dormir son coeur souffrait son coeur souffrait cette nuit là Sarah devait aller Sarah devait passer la nuit avec le roi mais Abraham ne savait pas quoi faire mais Abraham ne savait pas quoi faire Dieu lui-même Dieu lui-même est venu avec lui et il a menacé il allait mourir il a commencé à prier ce qu'il a fait et lui me dit tu ne sais pas que cette femme là c'est la femme de mon serviteur tu dois lui demander pardon et payer des amants il est éveillante mais pourquoi tu m'as fait ça pourquoi tu m'as fait ça Abraham il fallait me dire comme si si on lui avait dit il allait comprendre mais comme il a vu la main de Dieu il fallait me dire prends les cadeaux pardonne-moi en tout cas vraiment même la pensée là que ça retourne je ne suis pas mort ça c'est lorsque Dieu est avec toi il protégera tes ennemis c'est un Dieu puissant mais par-dessus tout il est fidèle Amen Rappelez-vous Dieu reste fidèle et tout ce qu'il veut c'est seulement un peu de fidélité de notre part juste un peu juste un peu de fidélité Amen Amen Rappelez-vous Pierre a régné le Seigneur mais quand Pierre fut rempli du Saint-Esprit et de la révélation du Seigneur il a accepté d'être crucifié il a accepté d'être crucifié il y a eu une différence entre toi sans révélation et toi avec elle Amen le Pierre qui a régné le Seigneur ce n'était plus le Pierre d'après il a dit non seulement j'accepte d'être crucifié mais renverser moi mais revérise me upside down et on l'a mis sur la croix Amen comme le Seigneur il est mort heureux de mourir comme son Seigneur ce n'était plus le même qui a dit je n'ai jamais vu cet homme il n'était plus le même qui a dit je n'ai jamais vu cet homme oui c'est mon Seigneur et je suis prêt à mourir comme lui j'ai fait cette erreur dans le passé de le renier mais cette fois-ci même la mort ne me séparera pas de l'amour il ne s'éparera pas de l'amour de Jésus Paul en prison il a eu le même langage il dit les chaînes la tribulation la nudité la mort il dit rien ne me séparera de l'amour de Jésus même en mourant je suis victorieux car j'ai combattu le bon combat de la foi et j'ai vécu bien aimé tel est le modèle des véritables croyants ils sont restés fidèles à Dieu comme leur Dieu a été fidèle en ce temps de la fin la Bible déclare que leur bien et l'est déjà venu où les véritables adouateurs adhérons Dieu en esprit et en vérité Pierre avec la vérité sans l'esprit il réunia le Seigneur Pierre avec la vérité et l'esprit il accepta la mort il nous faut la vérité mais il nous faut aussi l'esprit comprenez-vous cela Dieu understand Amen la fidélité de Dieu plusieurs fois prenez-nous dans Hébreu chapitre 6 Amen Amen verset 13 verset 13 lorsque Dieu fit la promesse à Abraham ne pouvant jurer par un plus grand que lui il jura par lui-même et dit certainement je te bénirai je te bénirai et je te multiplierai je multiplierai ta postérité et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré l'effet de la promesse il y a la promesse il y a l'effet de la promesse et puis il y a l'effet de la promesse Amen nous avons cru la promesse mais nous n'avons pas vu encore l'effet de la promesse parce que nous n'avons pas persévéré parce que nous n'avons pas persévéré Amen écoutez bien et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré obtient l'effet de la promesse Amen Dieu fait la promesse celui à qui la promesse est faite persévère et puis il va l'effet de la promesse Amen et il va voir l'impact de la promesse mais écoutez Dieu jura il n'était pas obligé de jurer mais il jura pour aider Abraham Amen il dit il jura par lui-même il cherchait par qui jurer il n'y avait pas plus grand que lui alors il dit je le gire par moi-même Amen je te bénirai certainement il n'y a pas de doule Amen c'est pour cela qu'Abraham pouvait regarder le désert et dire j'irai Amen Amen vous savez Abraham l'histoire ne nous a pas parlé d'Abraham comme un vaillant guerrier mais quand Abraham allait vers le désert il a eu affaire face à beaucoup de combats et Abraham gagnait les batailles Amen après un temps il avait comme une armée il avait l'armée Amen quand son neveu l'autre fut pris en captivité Abraham fin avec ses hommes et ils ont libéré ce n'était pas ce n'était pas le désert c'était la bataille et les gens avaient peur d'Abraham mais les gens étaient non seulement il était riche mais il était aussi devenu puissant mais il est aussi puissant Amen tout ça avec Dieu tu n'es pas obligé de dévenir ou devendre ton doigt d'aînés non en Dieu tu peux être puissant Amen remarquez bien aimé ces esprits qu'on entend aujourd'hui ce ne sont pas des esprits nouveaux ils ont toujours été il n'y a pas d'esprit qui mette il ne s'est manifesté seulement ils ont toujours été Alléluia remarquez verset 13 j'aime beaucoup cette pensée lorsque Dieu fit la promesse à Abraham ne pouvant jurer par un plus grand que lui il jura par lui-même et dit certainement il n'y a pas de doute ce n'est pas peut-être Amen certainement Amen Amen certainement je te bénirai et je multiplierai ta possession Amen c'est pour cela que partout Dieu s'est présenté Je suis le Dieu d'Abraham Je suis le Dieu d'Isaac et de Jacob c'est à cause d'Abraham que quand Jacob était encore dans le sang de sa mère Dieu dit J'aime Jacob Amen God said I love Jacob avant même qu'il n'est before even to be bold Dieu l'avait aimé God loved him already son caractère His caractère ne reflétait pas la gloire de Dieu mais Dieu l'aimait avant même qu'il n'ait fait imme Dieu l'avait choisi Dieu l'avait choisi et le sang de sa mère Amen Amen Selon l'intelligence du monde according to men on peut dire que Dieu n'a pas été juste parce qu'est-ce que Dieu a fait J'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Esaac et j'ai rejeté Esau Amen Avant dans la mauvaise version on lise J'ai haï Esaou mais Dieu n'ait pas de personne Il a seulement rejeté Dieu n'a pas la haine mais Dieu n'a pas de haine Il ne peut haï personne Il l'a seulement rejeté parce qu'il ne lui appartenait pas because this did not he did not belong to him Amen Like Cain Il était de la même sémence He was of the same seed Que Cain He was of the same seed just like Cain C'était la sémence du serpent He was the seed of the serpent Et Dieu ne pouvait pas l'adopter And God could not adopt him Et quand Jésus vint And when Jesus came Il dit aux pharisiens Il dit aux pharisiens Il dit vous Vous cherchez à me faire mourir Et vous faites la volonté Et vous faites la volonté Et vous faites le will de votre père Et vous Il dit Il a été meurtillé dès le commencement La première personne à commettre le meurtre Dans la race du serpent C'est Cain Et dans les épithes Il est dit clairement Cain C'était le diable Il n'y a pas de doute La Bible dit noir sur blanc Jean Baptiste Faisant le baptême Il vu les gens venir au baptême Il dit vous La race de vipers Qui vous a appris Après la colère à venir C'était encore la race du serpent Alléluia Et un prophète Avec les yeux d'un aigle Les a reconnus de loin Il dit ça C'est pas la sémence de Dieu Ce n'est pas en venant au baptême Qu'on devient la sémence de Dieu Ces gens venaient pour se faire baptiser Mais ils étaient la race du serpent Mais ils étaient la race du serpent Amen Amen Jésus le dit Jean le dit Pierre le dit Tous partent de la sémence du serpent Amen Et dans Matthieu Dans la sémence De livrer de blé Le Seigneur Explique encore La sémence du serpent Amen Il dit Livrer Ce sont Les fils du diable Il a dit clairement Il dit Mais Laissez les croix Tout le monde Laissez-les croire All together Il dit Lorsqu'ils atteindront La maturité Les fruits Se feront Les fruits Se feront Je pense que nous vivons Dans un âge Les satanistes Sont fiers D'être satanistes Ça veut dire Que la sémence A commencé A atteindre la maturité Eux manifestent Qu'ils sont Mais vous n'avez pas encore Manifesté Parce que Le Seigneur Chaque sémence Montrera Sa nature Nous sommes dans un temps Où nous attendons Que toute la sémence Soit posée Pour que Dieu Envoye la pluie L'arrière-saison Alors Les fils Et filles De Dieu Célébrons Et pour un temps Le royaume des cieux Sera sur la terre Vous allez marcher Dans les rues Comme Jésus Comme les apôtres Et les gens diront Et les gens Qui disent Ces gens Sont comme Jésus C'est une promesse C'est une promesse Oui Amen Amen Maintenant nous avons besoin De l'effet de la promesse Rappelez-vous Abraham Persévéra Et il obtient L'effet de la promesse Nous avons besoin De l'effet de la promesse Et pour arriver à cela Il nous faut persévérer Mais en attendant Il y aura beaucoup de turbulence Beaucoup de choses vont s'est passées Tout devient compliqué Compliqué dans la vie Compliqué au travail Compliqué dans les foyers Compliqué partout Mais L'effet de la promesse C'est pour les élus C'est pour les élus Amen Amen Pendant ce temps là La Bible dit La méchanceté va augmenter Les enfants ne respecteront plus les parents Amen Nous le voyons Les divorces n'en parlons pas Tous les jours La soumission des femmes La soumission des femmes C'est compliquée La soumission des femmes C'est compliquée L'amour des maris C'est compliquée L'amour des maris C'est compliquée Tout ce que Dieu a donné Les gens s'éloignent Les gens s'éloignent Donc cette promesse C'est resté une confession Au bout de l'air C'est pour cela Que la Bible déclare Sauve ton âme De cette génération perverse Pour obtenir l'effet de la promesse To obtain the impact Of the promise of God In your life Que Dieu vous bénisse May God bless you Amen Alors On devait continuer You have to continue Mais je suis bloqué là I'm blocked there Amen Depuis un temps J'essaie de bouger de là For a time I'm trying to move from there Je sens qu'on doit rester Sur les faits de là Ça veut dire que le temps Arrive Où nous devons chercher Les effets de la promesse Rappelez-vous La preuve que tu crois Dans la promesse C'est quand tu commences A rechercher Les effets de la promesse Non La preuve que tu crois Dans la promesse C'est quand tu commences A rechercher Les effets de la promesse Dieu dit Rafraîchissez ma mémoire Et fais-toi ensemble Dites-moi Rappelez-moi Pourquoi je dois te bénir Dites-lui Seigneur Tu veux gérer par ton nom Et moi je suis resté fidèle Alors prouve que tu es fidèle C'est Dieu lui-même Qui te demande Il dit rappelle-moi Raffraîchissez ma mémoire Abraham a eu ce courage Parce que Dieu avait pris Israël De la captivité Pour les amener à Canaan En route Dieu voulait les détruire Abraham a dit à Dieu Non C'est pas comme ça qu'on te connait C'est pas comme ça qu'on te connait C'est pas comme ça qu'on te connait Qu'est-ce que les gens diront de toi Tu es un Dieu bon Ils diront que tu les as levés De la poulet cru dans les déserts Ne regarde pas leurs défauts Mais à ta parole Dieu fait à sa parole Pour l'accomplir Mais Dieu a dit Ma parole demeure Ma promesse demeure Mais de tous ceux qui sont sortis De la captivité A part Josué et Calais Tous sont péri dans le déserts La génération qui est entrée C'est celle qui est née Dans le désert Mais non vous savez le désert C'est les difficultés C'est les épreuves Les croyants qui naissent Dans les épreuves Et dans les difficultés Ils développent une foi De l'épreuve Ce sont ceux qui entraient Amen La Bible dit Le prophète dit Ce n'est que la génération Qui est née dans le désert Les témoins C'était Josué et Calais Qui ont vu les deux générations Ils étaient là Pour raconter le départ Jusqu'à l'arrivée Tu peux être de cette race Amen Tu peux être un témoin Pour voir les deux côtés Abraham A failli voir l'autre côté Il a vu mais il n'entra pas Je ne sais pas pourquoi je parle d'Abraham Je suis tellement dans la croix C'est d'Abraham Alors il vient Et il regarde A Canaan de loin Et il s'occupe A Canaan Il veut A Canaan Mais moi j'ai amené les gens J'ai parlé de toi Toute ma vie Je l'ai consacré Pour tes lois Maintenant je te salue Non je te salue Je te salue Non je ne veux pas être celui-là Mais Abraham est dans la gloire Et Moïse est dans la gloire Mais Moses est dans la gloire C'est un vainqueur Il a une position privilégiée Il était le type de Jésus Christ Amen Dieu avait dit Je viendais moi même Moi même je viendais Lorsque la promesse s'accomplit Moïse vint Et c'était comme ça Dieu vint C'était comme ça Donc quel que soit ce qu'il a fait C'était un homme particulier Alléluia Un homme comme lui Un homme comme lui Ava été promis Et c'était Jésus Christ Et c'était Jésus Christ Amen Donc il était Le type de Jésus Amen Rappelez-vous bien-aimé Il y a des choses Qui se passent dans la vie Des épreuves Nous sommes dans un temps compliqué Remarquez Il y a beaucoup d'immigration en ce moment Il y a beaucoup d'immigration Telle a déménagé pour aller Vivre au Canada Et il est allé en Afrique Parce que les gens se cherchent C'est un temps difficile It's a hard time Amen Mais Dieu dit Restez calme Stay calme Que vos cœurs ne se troublent point Que vos cœurs ne se troublent point Croyez en moi Believe in me Amen Croyez en Dieu Believe in God Amen Ce n'est pas là où tu te trouves C'est la fidélité du Dieu Alléluia C'est très important Amen Très très important Si nous prenons Deutéronome Chapitre 7 Chapitre 7 Chapitre 7 Chapitre 9 Verset 9 Prenons à partie de 8 Nous prenons à partir de 6 Amen Car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu L'éternel ton Dieu t'a choisi Pour que tu fusses un peuple qui lui appartient Entre tous les peuples Qui sont sur la face de la terre Verset 7 Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples Que l'éternel s'est attaché à vous Et qu'il vous a choisi Car vous êtes le moindre de tous les peuples Mais parce que l'éternel vous aime Amen Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères L'éternel vous a fait sortir par sa main puissante Vous a délivré de la maison de servitude De la main du pharaon roi d'Egypte Savez-vous qu'il y a des pharaons modernes Amen Nous sommes sous l'influence De beaucoup de puissances Quand Paul en parle dans l'éternel Il dit autrefois Vous étiez dans le train de vous marcher C'est le train de ce monde C'est une force En mathématiques on appelle ça des vecteurs Et la mathématiques on appelle ça des vecteurs Amen Et vous savez Cette force là C'est comme la force de la rivière C'est comme la force d'une chute Tout ce qui tombe des dents ça emporte Amen Quand tout le monde tombe Il dit juste Mais non Le croyant Est appelé à nager contre courant Il est appelé à nager contre courant Vous voyez Les gens là qui font le sport avec Les people who do sports Les pirogues là With those small boats Souvent Ils sont dans les Dans les rivières là Qui vont vite Les courants très forts Même que Ils ne sont pas à nager contre courant Ça va les emporter C'est difficile pour eux De swimmer Amen Mais toi Tu as appelé à nager contre courant Ça devient beaucoup plus facile Lorsque tu te laisses aller Si tu te laisses aller Tu n'as pas d'effort à faire Le monde s'occupe de toi Tu laisses seulement Tu vas à l'autre Amen Amen Mais quand tu te rappelles Qui tu es Mais quand tu te rappelles Qui tu es Tu te remets à nager Et tu startes To swim Mais le royaume C'est derrière là-bas Il est derrière Tout le monde va comme ça Tout le monde va comme ça Tout le monde va comme ça Tu change la direction C'est pour cela que c'est compliqué Plus tu chercheras à vivre la volonté The more you're going to seek godliness To leave god's will Plus le monde va te réchauffer The more the world is going to reject you Amen Amen Alors tu as besoin De toutes les promesses de Dieu Et tu as besoin de persévérer Pour voir Les faits de la promesse Alléluia Dieu avait fait la promesse à Abraham Dieu a fait la promesse à Abraham Et dit ton peuple C'est ton peuple C'est en captivité Mais 400 ans plus tard Moi-même Je viendrai les libérer 400 ans Se sont écoulés Mais remarquez une chose L'esprit de la promesse Juste dans la période Où Moïse était là Le peuple Ne sentait plus La captivité Il y avait beaucoup de murmures Ils étaient mal à l'aise Dans la captivité Parce que leur temps était arrivé D'où c'est ton temps arrive Pour que Dieu te délivre Tu n'étais sans plus aller Dans la captivité Alors il y avait comme agitation Et même Moïse Qui était là Comme libérateur Il ne savait pas Il voyait des esclaves Il pouvait voir les esclaves Mais au temps marqué par Dieu Les écailles tombèrent de ses yeux Il a découvert son identité Et son cœur S'attacha aux esclaves Il se senta un avec les esclaves Il préféra d'être un esclaves Que d'être prince en Egypte A cause de la révélation Bien aimé L'impact de la révélation Va faire que tu puisses haïr toute la gloire du monde Pour attirer de vivre comme l'Esprit C'est ça que fit Moïse Il devait choisir Il s'identifiait aux esclaves Ou allons au pharaon C'était un temps difficile Quand Moïse venait On criait le prince Moïse Tout le monde allait par terre Il y a de quelle gloire Il a de quelle gloire Il a de quelle gloire Alléluia Amen Maintenant Il a découvert Que ces gens qui ont chicoté Que c'était ses frères Les sentiments de Moïse ont changé Il a commencé à les aimer Il a commencé à sentir Que c'était ses frères Il n'est supporté plus De les voir souffrir Alors un jour Il a vu un égyptien En train de tabasser Amen Il a arraché la chicote C'était son frère Quand ton frère souffre Toi tu dois souffrir Quand ton frère souffre Tu dois souffrir Amen Quand tu vois un croyant En train de souffrir Mais son problème Ça doit être ton problème Quand on parle de l'amour Fraternel Dans la pyramide C'est lorsque tu as la révélation Que le sang Qui a coulé à Golgotha Tout est sauvé C'est le même sang Il a coulé pour le sauver Alors tu l'aimeras Même sang Qu'est-ce qui fait Que lorsque tu vois ton frère Dans la chair Ou ta soeur dans la chair Quelqu'un le tape Même si vous ne vous parlez pas Vous êtes un peu ennemi Même si un étranger Vient le tapé Parce que c'est le même sang Amen C'est la même chose C'est la même chose Amen Je me rappelle C'est un exemple un peu bizarre C'est un vrai exemple Mais Vous savez Les enfants de Dieu Des fois quand vous regardez Certaines choses Vos pensées voir ailleurs Il y avait ce film La fiction De Will Smith Il y avait des créatures bizarres Qui étaient On les appelait Des cancrelas Alors à un certain moment Will Smith pour les provoquer Il a vu un vrai cancrelas Alors il a piétiné Il a fait constant Les regardants Et les créatures là Se sont fâchées Même si eux étaient géants Mais il s'identifiait au petit cancrelas Amen Donc ils se sont fâchées Pour aller l'attaquer Parce qu'il a écrasé un petit kapa Et il a dit Vous fiez des kapa Et il a dit Vous êtes kapa Et faites de vous Ils se sont fâchées C'est la même chose Lorsqu'un croyant Amen Subis l'injustice devant toi Toi aussi Tu es affecté Amen Amen Rappelez-vous Le Seigneur La Bible dit Il a aimé la justice Amen Aimes-tu la justice As-tu en horreur l'injustice Amen Verset 9 Sache donc que l'éternel Que c'est l'éternel ton Dieu Qui est Dieu Ce Dieu fidèle Garde son alliance Et sa miséricorde Jusqu'à la millième génération Envers ceux qui l'aiment Et qui observent ses commandements Même les enfants de tes enfants Ils ont la même grâce Amen C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça que Dieu C'est comme ça C'est comme ça Quand il voulait parler à Jacob Il dit Je suis le Dieu Il n'oublie jamais Abraham Commencez toujours Vous êtes tous venus Vous m'avez servi Mais Abraham Amen Puis moi Je suis le Dieu d'Abraham C'est l'un après Je suis devenu le Dieu d'Isaac Alors je suis devenu le Dieu d'Isaac Mais d'abord Je suis le Dieu d'Abraham Parce qu'Abraham était fidèle Il crut la promesse Il dit Il dit Il dit Il faut qu'il y ait aussi L'esprit de la promesse Alléluia Il y a la promesse La parole de la promesse La foi de la promesse Et puis l'esprit de la promesse Et puis l'esprit de la promesse C'est l'esprit de la promesse Qui produit la vie de la promesse Qui est en fait la foi appliquée Amen La vie de la promesse C'est la foi appliquée La foi de la promesse Amen Que Dieu soit loué Amen Verset 9 Je répète Verset 9 Sache donc Que c'est l'éternel ton Dieu Qui est Dieu Est-ce que tu le sais? Amen Amen Écoutez encore Lisez l'éguerre Sache donc Amen Que c'est l'éternel ton Dieu Qui est Dieu Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu C'est ton Dieu Qui est Dieu Il faut que tu le saches Il y a beaucoup de Dieu Et beaucoup de peuples Mais toi tu dois savoir Mais toi tu dois savoir Que c'est l'éternel ton Dieu Qui est Dieu C'est une information très importante Capital Le sais-tu? Amen Do you know it? Amen Amen Vous savez Lorsque tu le sais When you know it? Il y a un comportement autre que tu auras Ah you will have a different behavior Quand Elie Amen Amen S'est retrouvé Devant les prophètes Et tous ces gens là Il savait que c'était le Seigneur Son Dieu Il pouvait faire tout ce qu'il avait à faire Lui il s'est moqué d'eux Et il était juste moqué d'eux Il disait Peut-être que votre Dieu dort Cliez plus fort Et les gens là Et les gens là Ils disaient non Peut-être qu'il est en voyage Peut-être qu'il est en voyage Peut-être qu'il a voyagé Il savait que c'était Son Dieu Qui était Dieu Il ne s'est pas précipité Il ne te précipite jamais Attends le temps de Dieu Ta justice pointera Comme l'homme Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand ils se sont fatigués Ce n'est pas lui qui a dit C'est mon tour Non Il dit C'est eux Écoutez ce qu'ils ont dit Toi aussi Essaye Parce que le nôtre Il n'a pas répondu Voyons si le tien va répondre Il ne s'est pas mis Déjà Il n'a pas dit Dieu Monte-le Il a veillé A ce que Chaque chose Soit à sa place Avant de tirer Dieu Mais de l'ordre C'est très important Mais de l'ordre C'est ce qu'il a fait Il a préparé l'hôtel Et il a mis chaque chose A sa place Quand il a fini Tout était en place Tout a été fait C'est long ta parole Mais non Montre-leur Ça n'a pas traîné Un feu descendu du ciel Et tous se sont mis par là C'était le véritable Dieu Donc Dieu Est le véritable Dieu Dans le ciel Le sais-tu Il faut que le croyant Puisse vérifier sa foi Oui Il faut que tu saches Si c'est vrai Ce que tu as cru Ou c'est une histoire Oui Il faut vérifier cela Le temps est arrivé Comme quand le peuple Est en Egypte En captivité Moïse était déjà là La promesse était là Les esclaves étaient là Et rien ne s'est passé Quand le temps arrive Le peuple commence à vivre Non 400 ans Il y avait une agitation Parmi le peuple Parce que le temps était là Sentez-vous que le temps est là Oui Il faut que Dieu Il faut que Dieu Puisse faire son oeuvre Dans cette génération Mais le frère Franck a dit Cette génération N'est pas ce qu'il y a Cette génération Ça n'est pas ce qu'il y a C'est dans notre temps Bien-imé C'est dans notre temps Tout est là Tout est là Tout est là Vous entendez toutes sortes d'informations Les hommes qui tombent enceintes Les histoires bizarres Toutes sortes d'histoires Amen Vous entendez toutes sortes d'histoires Tout nous montre que le temps est là J'ai lu un article Oh non Le deuxième homme enceinte Avec un groupe en disque Voilà les maçons Je dis tiens Dans la volonté parfaite de Dieu Dans le plan de Dieu On n'avait pas vu des hommes enceintes Ah c'est la source C'est les C'est vrai Il ne faut pas dire que nous S'ils sont des événements Qui de temps en temps C'est fort Non C'est le diable Amen Le diable cherche à pervertir Tout ce que Dieu a fait Maintenant quand les hommes Voient un autre homme passer Et ils deviennent j'attri C'est pas normal C'est le diable Tu passes tu vois un homme Qui te sourire Comme si tu étais une femme Tu es sans effet Amen C'est le mensonge du diable Le diable veut tout pervertir Même la parole Mais le temps est arrivé Où les vrais adorateurs Doivent adorer Dieu En esprit et en esprit Amen Le sentez-vous Do you feel it Amen Oui Amen Maintenant C'est toi Qui doit commencer Qui doit commencer à préparer L'autre Who should start to prepare The altar Oui Yes Remets les choses A la place Put everything in its place Chaque parole à sa place Chaque chose à sa place Chaque chose à sa place Quand tu as mis l'ordre Quand tu as mis l'ordre Et en dis Dieu La balle est dans ton corps Quand la balle est sous tes pieds Tu restes sur l'antenne Et dis Dieu joue Tu vas dire Dieu joue La balle est sous tes pieds Mais Dieu va dire Que la balle est sous tes pieds Et c'est ce que beaucoup font This is what men Are doing Amen La balle est sous tes pieds Il faut que tu puisses Tirer vers lui Afin que lui aille la balle Et tu fasses son jeu Quand tu as bloqué le ballon Tu as bloqué le ballon Et tu lui dis To play Do your part Amen Que Dieu soit loué Nous allons nous arrêter Si le frère Félix N'est pas là jeudi On va continuer Si pas ce sera dimanche Amen Mais rappelez-vous bien Ce verset Deux versets importants Que vous devez méditer Verset 9 Dans Deutéronome 7 Amen Verset 9 Sache donc Que c'est l'éternel Ton Dieu Qui est Dieu Ce Dieu fidèle Garde son alliance Et sa miséricorde Jusqu'à la millième génération Envers ceux qui l'aiment Et qui observent Ses commandements Amen 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 Êtes-vous content Amen Oui La Bible dit Qu'il est heureux Le peuple Dont le Seigneur Est Dieu Amen Êtes-vous heureux Amen Amen Que Dieu soit encore doux Alors dans Hébreu Le chapitre 6 Encore Que nous revisions Les visitants Amen Ça c'est le verset Dont on veut aller méditer Dessus This is the verse We're going to meditate on Yes Amen Le verset 13 Jusqu'à 15 Verset 13 To 15 Ébreu 6 Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham Ne pouvant jurer par un plus grand que lui Il jura par lui-même Et dit Certainement Je te bénirai Et je te bénirai Je multiplierai ta postérité Et c'est ainsi Qu'Abraham Ayant persévéré Obtint l'effet de la promesse Nous avons pris deux types C'est lui qui arrange l'hôtel Qui veut dire Remettre de l'autre Dans notre vie Et dans notre foi Amen Après ça Persévérer Et voyez l'effet de la promesse Que Dieu vous bénisse Nous allons nous lever pour prier Nous allons démontrer et prier